Jeux Olympiques Sydney 2000 Moules Bami inscrit le premier but en prolongation des quarts de finale contre le Brésil. Le match s'est arrêté aussitôt, le Cameroun futur champion passe en demi-finale grâce au but en or. La mort subite. 23 ans après, Moules Bami quitte la vie, frappé aussi par une mort subite. Selon son entourage, l'ex-international camerounais âgé de 40 ans avait fait son sport de maintien samedi matin avant de rendre l'âme en fin d'après-midi suite à un arrêt cardiaque. Une fin de vie soudaine qui attriste des anciens coéquipiers du finaliste de la Cannes 2008. C'était vraiment quelqu'un qui mettait toujours l'ambiance dans le vestiaire. Qui blaguait avec tout le monde. Ancien, jeune, nouveau, ancien, tout ça. Il blaguait vraiment avec tout le monde. Et c'était quelqu'un qui était toujours en train, même pendant une séance d'entraînement. Vous avec le ballon, il pouvait vous faire une blague. Et ça partait un peu en cacahuète. C'est un grand professionnel par contre. Et puis, voilà, c'est ce que je retiens de lui. C'est une très grande perte parce qu'à 40 ans, pour moi, on a perdu la vie. On n'est pas mort, on a perdu la vie. Ça me rend vraiment triste parce que, comme je disais, au-delà du joueur, c'était vraiment une belle personne. Vous verrez, avec toute ma génération, ils me parleront en bien de Modeste Mbami. On espère vraiment que son âme repose en paix. Je voulais lui rendre hommage en lui disant merci pour tout. L'orfèvre du milieu de terrain, qui s'est distingué durant sa carrière par sa technicité, avait pris sa retraite en 2016, après avoir joué au haut niveau pendant 16 ans. Avant de s'envoler pour l'Europe, le talent précoce natif de Yaoundé avait bénéficié d'un encadrement approprié à la Cadi Sport Académie. Évidemment, Bami Modeste est arrivé à la caisse par les bons soins de mon ami Nongo Keller, qui, à l'époque, m'avait amené toute une cargaison de joueurs d'Aoundé, parmi lesquels Makoun, Kameni. Bami, lui, il est parti. Il faut dire que c'était un gars ambitieux, qu'il savait ce qu'il voulait, il n'avait pas de temps à perdre. Alors, il se retrouvait notamment dans le Dynamo de Douala, puis il a appelé un contrat pour le Paris Saint-Germain, je pense. Bon, à l'époque, j'ai demandé au président Kadji de ne pas interférer, de laisser le jeune parti, puisqu'il n'avait passé que quelques mois à la CAESA. Donc, on n'a pas voulu gêner sa carrière. Bon, il a fait la carrière qu'il a méritée. Je pense qu'il a quelque part réussi avec cette BD olympique. On garde de lui un souvenir d'un gars charmant, mais surtout qu'il savait ce qu'il voulait, il voulait grandir vite, monter vite, et il l'a démontré. Bon, c'est ainsi va la vie, il part très tôt. Bon, nos prières l'accompagnent, et que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Moules Nbami, homme réputé très discret et aimable, avait une nouvelle fois marqué les esprits en 2019, en refusant sa nomination par le président de la FEC à foot au poste de team manager de l'équipe nationale A-Prime. Par ce refus, il s'insurgeait contre la méthode qui avait conduit à sa nomination et le traitement infligé aux anciens gloires. C'est évident, Moules Nbami était aussi un homme de caractère. Le Brésil a sauvé du soutenu et de famille !